hello 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 bonjour à tous bonjour à tous donc cooking session et j'ai décidé de faire une tarte aux épinards aux chèvres et aux saumons fumés donc j'ai acheté des épinards des épinards frais donc j'ai la chance d'avoir un magasin paysan qui se trouve juste à côté de chez moi qui s'appelle brin d'herbe donc j'ai pu y aller hier c'était pas la première fois que j'y allais et donc j'ai pris des épinards frais donc j'ai mis de l'huile d'olive à chauffer dans un wok je vais mettre de l'ail un peu d'ail je vais faire revenir l'ail et puis je vais rajouter mes épinards donc ce qu'il faut savoir c'est que les épinards ça ça réduit énormément donc on a beau en mettre beaucoup parce que là ça paraît beaucoup au final ça réduit énormément donc je les ai au préalable lavé plusieurs fois et j'ai coupé les queues parce que les queues étaient assez longues et et bien je vais les faire revenir donc dans mon wok je vais attendre que ça réduise un peu parce que là c'est pas évident de les remuer je vais saler je vais mettre pas mal de sel parce que voilà ça dégorge en fait je vais poivrer c'est toujours pareil ça c'est un mélange 5 baies et puis je vais laisser cuire comme ça je vais mélanger et puis ça va réduire donc j'ai préparé j'ai fait j'ai mis une pâte que j'ai déjà enfin j'ai pris une pâte toute prête je vais mettre mon four à préchauffer tout à l'heure donc là j'ai mon j'ai mon fromage de chèvre j'ai mon saumon fumé donc je vais laisser cuire les épinards tranquillement et je vous dis à tout à l'heure pour la suite donc comme vous pouvez le voir et bah les épinards ont réduit vraiment je vous avais pas menti donc mon four est en train de chauffer ce que j'ai fait c'est que où est-ce que j'ai mis ma fourchette là j'ai préparé de la crème liquide avec un oeuf donc ça je vais le mettre ça va permettre en fait de de tout relier les épinards donc je vais mettre ça dans dans ma pâte à dans ma pâte voilà donc j'ai mélangé je vais couper le feu et les épinards sont cuits donc c'est de la crème la crème fleurette donc avec un oeuf entier donc j'ai mes épinards j'ai aussi préparé donc j'ai coupé du saumon et des rondelles de de chèvre de fromage de chèvre je trouve pas mes mots donc je vais prendre ma pâte donc là j'ai mes épinards il reste pas grand chose je pense que je vais mélanger en fait ma crème et mon oeuf mais j'avais peur que ça cuise donc je vais rajouter la préparation donc j'ai fait des trous dans la dans la pâte j'essaie de bien étaler les épinards parce que finalement ça fait vraiment pas beaucoup donc il y en a un peu partout donc je vais mettre un peu de saumon les tranches de saumon je vais peut-être pas tout mettre finalement voilà je vais mettre ça voilà et mes tranches de fromage de chèvre voilà donc je vais enfourner je vais mettre le chrono je vais mettre ça pendant allez 23 minutes et je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer le résultat donc ça y est donc ma tarte est cuite ma tarte est prête donc ma tarte au saumon épinards et fromage de chèvre donc je vous montre le résultat donc je suis assez contente ça sort tout juste du four reste plus qu'à la découper et à la déguster donc je vous embrasse prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bon bon ...